Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite routine de stretching. Très simple, très facile à réaliser. Je ne vais pas aller très loin sur la tenue des exercices, des postures. Vous pouvez tenir jusqu'à 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. C'est vous qui gérez. Je ne vais pas aller jusqu'à là, j'ai pris une dizaine de secondes par posture pour que la vidéo soit simple à regarder et que vous puissiez la retenir facilement. On va commencer par se grandir. Grandir la colonne vertébrale, ça va être à chaque fois. Et pensez à bien respirer, respiration diaphragmatique, c'est-à-dire qu'on laisse le ventre se gonfler à l'inspire et se relâcher à l'expiration. On va étirer vers le plafond les bras en se grandissant, en prenant attention de ne pas antéverser le bassin, de toujours le garder grandi fixé. Je m'étire vers le plafond et on va étirer tranquillement d'un côté, en ouverture de cage thoracique, en laissant les deux pieds bien ancrés dans le sol, puis de l'autre côté. N'hésitez pas, je le répéterai pendant la séance, à retenir les postures plus longtemps. On respire bien, ensuite on reste bien grandi. On vient faire une flexion au niveau du coude pour amener le coude vers le plafond et le bras grandit. Si ça vous fait complètement siphoser, vous gardez la main au-dessus de la tête, ça fonctionne bien. Donc là, on va étirer l'arrière des bras en se grandissant bien, en tirant bien vers le plafond. On cherche à étirer, allonger la colonne et à respirer diaphragmatique. Quand vous êtes resté suffisamment longtemps sur la posture, vous venez finir quelques secondes d'ouverture de cage thoracique, en basculant le buste, toujours en grandissant la colonne d'un côté, côté opposé du bras. C'est toujours à bien vous oxygéner. Ensuite, on revient doucement dans l'axe et on vient doucement changer de bras. On reste grandi, on étire, en poussant le coude vers le plafond, en essayant de ressentir la zone arrière du bras qui vient s'allonger. La main est le plus au milieu des omoplates possibles, selon vos possibilités articulaires. N'en télversez toujours pas le bassin et respirez toujours diaphragmatique. Comme tout à l'heure, on finit par une ouverture de cage thoracique. Allez-y plus ou moins loin, vous pouvez accentuer l'étirement au fur et à mesure de la posture, au fur et à mesure des ressentis. On revient toujours très doucement dans nos postures. On vient joindre les deux mains, pousser le dos rond, comme si vous vouliez pousser les deux omoplates et pousser les deux omoplates vers l'avant. On va sentir la zone au milieu du dos entre les deux omoplates qui va s'ouvrir et s'étirer. Le menton peut être ramené vers la poitrine et on respire toujours diaphragmatique. Ensuite, on va pousser les doigts vers l'extérieur, redescendre les épaules et ouvrir vers l'arrière comme si on voulait attraper quelque chose dernière. On va étirer l'avant-bras, les biceps et l'ouverture de cage thoracique ici. Toujours pas dans tes versions de bassin, plutôt le dos bandit et respiration toujours présente. On pousse les baumes de main vers l'extérieur et on pousse les doigts vers l'arrière en ouvrant le plus possible. Ensuite, on vient descendre doucement les bras derrière soi, on garde les pouces vers le bas, ouverture, rotation externe au niveau des épaules, on grandit son dos, on étire la colonne. Si on peut étirer un peu plus au niveau des bras, on étire un peu plus au niveau des bras. C'est vous qui gère. Toujours le dos grandit, on vient bien sentir la poitrine qui s'ouvre et on l'aspect. On relâche tout doucement et on relâche un petit peu. On va faire une demi-flexion avec le dos le plus grandit possible. On déverrouille légèrement les genoux, on grandit le dos le plus possible. On ouvre la colonne vertébrale, on ouvre la cage thoracique, on a la colonne vertébrale grandit. On pousse les doigts vers l'arrière. On met les mains sur les cuisses et on vient tendre les jambes une fois que le dos est le plus grandit possible. Surtout pas pour s'arrondir. Et là on étire. On étire, on étire, on grandit sa colonne. Donc le dos bien grandit, on descend à 82cm environ. Et on étire. Moi je change d'angle, ce n'est pas la peine pour vous, pour rester sur place. Ensuite en formant ses abdos, tous ses abdos vers l'intérieur, on fléchit les jambes et on redresse. On peut faire un enrouler du dos si on veut. On relâche. On va venir doucement au sol. Je fléchis les jambes ici. Je viens sur les genoux. Quelques mouvements dos rond, de creux. Donc le placement d'un dos neutre, d'un engoulé par le bassin. Donc j'enroule par le bassin. J'inspire. Et je pousse le milieu du dos entre les deux ondes plates vers le plafond. Ensuite je déroule par le bassin. J'inspire et je grandis. On enroule, on plonge sous la vague. On inspire, on ressort de sous la vague. On va le refaire une dernière fois et ensuite vous pouvez continuer de le faire si vous voulez. Et on revient sur un dos neutre. On vient si possible amener les talons sur les fesses sur les talons et grandir sur le dos. Plusieurs possibilités ici. Je place les mains à l'arrière. J'ouvre la cage thoracique et je pousse aux mains. Je me laisse étirer tout l'avant du corps. Si c'est trop facile, vous pouvez ici poser les mains sur les talons. D'accord ? Poussez dans les fesses. Et ouvrez. Et si c'est trop dur, on ne se blesse pas. On vient directement placer les mains au niveau des lombaires. Ouvrir la cage thoracique. Poussez dans les fesses toujours. Et se bandir et tirer ici. On relâche doucement. On relâche le bras. On vient redescendre ici. Ensuite, on vient placer une jambe fléchie devant. On grandit son dos. On donne la colonne vertébrale. On vient pousser dans les hanches si c'est faisable ici. Puis on revient. On reste grandit. Et on descend les mains devant, le dos bien grandit. Si on peut aller descendre sur les avant-bras, on descend sur les avant-bras. Ensuite, pour accentuer l'étirement de la jambe avant, on vient pivoter vers la jambe arrière. Et on sort l'ouverture de la hanche. On est toujours grandit. On respire tranquillement, diaphragmatique. Ensuite, on se redresse. Ici, on peut amener la jambe de derrière complètement derrière. En s'allongeant ici sur la position du pigeon. Toujours pour étirer un petit peu au niveau des fessiers. On reste grandit. On pose plus ou moins la fesse vers le sol. On descend plus ou moins vers le sol. Ça, c'est vous qui gère. Ensuite, on vient doucement changer de côté. Pensez à tendre les jambes entre les deux côtés pour déverrouiller un petit peu vos genoux. On se place de la même façon à l'autre côté. Une jambe fléchie devant, une jambe fléchie derrière. On ouvre les hanches. On reste plus ou moins longtemps. Ça, c'est vous pouvez gérer le temps de la posture. On revient. Le dos grandit. Je pose les mains devant. Je pose les avant-bras si je peux. Et j'accentuse si j'ai envie. L'étirement. Je reste bien grandit. Au maximum. Je reviens dans l'axe. Et j'amène la jambe arrière. Je mets dans ce sens-là. Vous voyez bien. Donc, j'amène ma jambe derrière moi. Et je viens m'étirer. On laisse en pouvant croche du sol. Le dos, on essaie de le grandir. Et on ne peut pas casser ses lombaires. On revient doucement. Ici, on amène les deux pieds l'un vers l'autre. On ouvre les genoux vers l'extérieur. On grandit la colonne. On peut attraper les pieds. On peut pousser dans les genoux. Ça, c'est vous qui voyez selon vos possibilités. Et on peut se pencher légèrement vers l'avant. Toujours avec un dos le plus grandit, le plus droit possible. En étirement de colonne. Ensuite, on se ramène doucement. On va amener les jambes devant soi. Grandir le dos. On fléchit une jambe. On amène de l'autre côté de la cuisse. On grandit sa colonne. Plus on amène le talon proche de la fesse. Plus ça va tirer dans le flessier. On essaie de ne pas se tomber de sens. On vient amener l'épaule opposée au genou pour la plaquer contre la cuisse. Et faire une torsion avec un dos grandit. La main qui est derrière va nous servir d'allongement du dos, de tuteur pour nous allonger. On ne fait pas de torsion de colonne avec le dos arrondi. Donc là, on est fixé, placé et on respire calmement. Sur les expirations, on peut essayer de gagner quelques millimètres de torsion. C'est comme vous voulez. Vous restez 5, 10, 30, 8 minutes. C'est vous qui gère. Toujours en retour très long de la posture. On tend les jambes et on change de côté. Je croise de l'autre côté. Je vais me fixer. Je tourne mon buste. Je mets le genou vers l'épaule opposée. Toujours les épaules à l'arrière de la camété. Et je me grandis. On respire calmement. Doucement. Les deux jambes tendues. Je vous grandis. Je m'étire dans le plafond. Et j'essaie de m'allonger le dos droit. Je peux attraper l'arrière des cuisses. Les mollets, comme vous pouvez. Et je reste bien grandis pour l'instant. Et à la fin de mon étirement, si je veux, je souffle. Les jambes, les jambes, les jambes roulent un petit peu. Je le relâche doucement. On vient fléchir les jambes. Se placer sur les côtés. Le bras de ciel va se grandir pour aller faire une ouverture de cage thoracique. Pendant que le bras reste en croix. On vient ouvrir, on reste quelques instants sur la posture, le bras revient, on se replace sur le côté, on se grandit, on se met de face, on vient grandir la colonne et s'étirer en sphinx ici, en poussant les épaules en arrière et en grandissant la colonne, essayez de ne pas casser vos lombaires, puis vous redescendez et vous faites l'étirement de la torsion du buste de l'autre côté, toujours face à vous, réfléchis les jambes, vous avez bien changé de côté, vous grandissez ici le droit pour venir ouvrir la cage thoracique et faire une petite torsion du colère. Jambes respiration diaphragmatique par le buste. On ramène le bras, doucement, on replace tout le dos avec le bassin pour ne pas se faire mal. On vient s'allonger sur le dos, ça commence à être de plus en plus sympa, on amène une jambe par le long vers soi, on va attraper l'arrière de la cuisse, pas les petits tendons derrière le genou mais l'arrière de la cuisse, et on pousse le pied vers le plafond en essayant de l'autre jambe. On tient l'étirement sur l'arrière de la cuisse, on allonge selon ses possibilités, on fléchit la jambe et on ramène la jambe vers soi, en se grandissant et en étirant l'autre jambe à l'opposé. Les épaules sont placées, fixées, le doigt grandit et je respire. Et on continue. Laissez plus ou moins longtemps sur la posture, selon ce que vous avez besoin. On change de jambe souvent, on attrape l'arrière de la cuisse, on tire sa jambe vers le plafond et on fait un étirement actif de l'arrière de la cuisse. On essaie de se déplacer, toujours le dos grandit, respiration tranquille, bien fragmentique. On reste plus ou moins longtemps selon les postures que vous arrivez à tenir. On fléchit la jambe, on allonge à fond, l'autre jambe et on tient la jambe vers soi. On est presque au bout de notre séance d'étirement. Et c'est dans l'outil rapide à faire qui n'est pas difficile. On ramène les deux jambes vers soi, on fait un petit automassage de confort des lombaires ici, dans des petits mouvements circulaires si on veut. Je me relâche, on grandit les bras en amont dans le plus possible la colonne. On essaie d'arriver les épaules et les coudes vers le sol, si on vient tomber les deux jambes. On s'étire les pointes de pieds qui tirent à l'opposé du bout des doigts. Je fais à l'inverse des talons qui viennent pousser à l'opposé de l'épaule. Et on relâche doucement, quand on a fini on peut mettre les bras en rotation externe, relâcher son corps et faire des exercices de respiration diaphragmatique. On inspire, on laisse le ventre se gonfler. On expire, on laisse se relâcher. Vous pouvez aller vers une cohérence cardiaque, un équilibre de respiration. On inspire, on compte en 5. Et là on expire, on compte en 5. Et là vous restez le temps que vous avez envie. 5 minutes de cohérence cardiaque pour que vous faites votre sieste si vous avez envie. Voilà, je vous laisse tranquillement vous apaiser. Je vous remercie et on se voit sur une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.